Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. 3 raisons de mettre une feuille de chou sur vos seins, pour soulager la douleur et l'enflure causée par l'allaitement d'un bébé. Beaucoup de femmes dans les pays américains et européens ont appliqué cette méthode pour placer des feuilles de chou sur leurs seins. Cette méthode est très utile car elle soulage la douleur et les seins enflés que l'allaitement peut causer. Ne perdez rien si vous essayez la même chose car de nombreuses études ont confirmé un effet bénéfique du chou et à ses fins. Utilisez le chou sur vos seins pour soulager la douleur et les seins gonflés causés par l'allaitement d'un bébé. Comment l'utiliser ? 1. Achetez du chou rouge ou vert, rouge peut tâcher les vêtements, laissez-le dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il fasse froid. 2. Enlevez et jetez les couches extérieures du chou, chou, et jetez-le loin, ou le stocker pour la soupe ou le ragoût. 3. Enlevez deux grandes feuilles pour couvrir la plus grande partie de la peau et mettez l'autre au réfrigérateur. 4. Rincez et séchez les deux feuilles que vous avez choisis pour la thérapie de la douleur pour vous assurer qu'elles sont propres. 5. Découpez le centre de chaque feuille en laissant suffisamment d'espace pour exposer les mamelons. 6. Placez une feuille sur chaque poitrine et maintenez-la là, ou mettez une feuille dans chaque bonnet de soutien-gorge pour la maintenir en place. 7. Gardez les feuilles de chou en place pendant 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient chaudes au toucher. Retirez et jetez. 8. Répétez au besoin pour soulager la douleur et l'enflure. Voici d'autres conseils qui peuvent vous aider avec le problème de la douleur mammaire due à l'allaitement. 1. Juste avant l'allaitement, placez une compresse chaude sur vos seins pendant quelques minutes, ce qui aidera le lait à s'écouler. Vous pourriez aussi prendre un bain chaud. Ne pas appliquer de chaleur pendant plus de 3 minutes, trop de chaleur pourrait augmenter l'inflammation et rendre plus difficile la circulation du lait. Si votre gonflement est si grave que le lait ne sort pas, n'utilisez pas de compresse chaude. 2. Allaiter fréquemment. Ne laissez pas passer plus de 2 ou 3 heures entre un tiers et l'autre. Si vos seins sont très pleins et que vous vous sentez mal à l'aise, mais que votre bébé est déjà nourri, enlevez le lait pour avoir un peu de répit. Il peut être plus facile d'exprimer votre lait avec vos mains sous la douche. Pour de nombreuses femmes souffrant d'inflammation, il est douloureux d'exprimer le lait, c'est un effet secondaire d'avoir les canaux trop pleins, mais il est probable que vos seins se sentent plus doux une fois que vous avez exprimé le lait. 3. Pendant que vous allaiter, massez doucement, de l'aisselle au mamelon, à la poitrine que vous donnez au bébé. Cela permettra d'améliorer la circulation du lait et vous serez en mesure de faciliter le durcissement et l'inconfort un peu. Ne pas hésiter à l'essayer, vous serez surpris par les résultats. N'oublie pas de nous laisser tes commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse, vous bénisse. Partagez-la avec vos amis. Partagez-la avec vos amis. Partagez-la avec vos amis.